8 Proverbes Thème, cheval 1. Ce n'est pas la peine de siffler quand le cheval ne veut pas pisser. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie qu'il est inutile de forcer les choses qui ne peuvent pas être contrôlées. Tout comme un cheval ne peut pas être forcé à uriner en sifflant, certaines situations où personne ne peuvent pas être influencées ou changées par nos actions. Il est important de reconnaître quand il est temps d'abandonner et d'accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que de gaspiller de l'énergie à essayer de changer ce qui est inchangeable. 2 Il est bon cheval de trompette, il ne s'étonne pas pour le bruit, menace. Proverbe français Ce proverbe français, il est bon cheval de trompette, il ne s'étonne pas pour le bruit, menace, signifie qu'une personne ou un cheval de qualité ne se laisse pas impressionner ou perturber par les menaces ou le bruit. Cela suggère que la véritable force réside dans la confiance en soi et la tranquillité d'esprit face aux situations difficiles. C'est une invitation à rester calme et confiant, même lorsque les circonstances semblent menaçantes. 3 Jamais cheval jartier, jarret, n'a laissé son maître dans le bourbier. Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois signifie que la fidélité et la loyauté d'un cheval de trait sont inestimables. En effet, un cheval de trait solide et fiable, même s'il est confronté à des difficultés ou des obstacles, ne laissera jamais son maître en difficulté. Cela met en avant la valeur de la fidélité et de la confiance dans une relation, en soulignant l'importance d'avoir des compagnons sur lesquels on peut compter dans les moments difficiles. 4 Le cheval qui court seul, sans concurrence, est considéré comme un bon coureur. Proverbe géorgien Ce proverbe géorgien, « le cheval qui court seul est considéré comme un bon coureur », signifie que lorsqu'un cheval n'a pas de concurrents ou de rivaux contre lesquels se mesurer, il peut sembler être un excellent coureur. En d'autres termes, la véritable valeur et les capacités d'une personne ou d'un animal se révèlent souvent lorsqu'ils sont mis en compétition avec d'autres. Avoir de la concurrence peut aider à montrer le vrai potentiel et les compétences d'une personne ou d'un cheval. 5 À 100 chevaux il faut 100 sels Proverbe basque Ce proverbe basque, « à 100 chevaux il faut 100 sels », signifie que pour chaque situation, il est nécessaire d'avoir les ressources adéquates pour y faire face. En d'autres termes, il souligne l'importance d'être bien préparé et équipé en fonction des circonstances. Il met en avant l'idée que pour atteindre un objectif ou résoudre un problème, il est crucial d'avoir les moyens et les outils nécessaires. 6 Cheval dangereux à le poil doux et luisant Proverbe basque Ce proverbe basque, « cheval dangereux à le poil doux et luisant », signifie que l'apparence extérieure d'une personne ou d'une situation peut parfois être trompeuse. En apparence, tout peut sembler parfait et agréable, mais en réalité, il peut y avoir des dangers cachés ou des problèmes sous-jacents. Il met en garde contre le fait de se fier uniquement aux apparences et souligne l'importance de regarder au-delà de ce qui est visible pour éviter les pièges potentiels. 7 Elle, elle vaut mieux être cavalier que cheval Proverbe allemand Ce proverbe allemand, « il vaut mieux être cavalier que cheval », signifie qu'il est préférable d'être celui qui contrôle la situation, qui prend les décisions et qui mène les actions, plutôt que d'être simplement un instrument ou un élément passif de cette situation. En d'autres termes, il est plus avantageux d'être actif et de contrôler sa propre destinée que de se laisser simplement porter par les événements. 8 Le cheval va à la mangeoire, et non la mangeoire au cheval Proverbe lituanien Ce proverbe lituanien signifie que les opportunités et les ressources sont là, mais c'est à nous de faire l'effort d'aller les chercher. En d'autres termes, il souligne l'importance de l'initiative personnelle et de l'action pour atteindre nos objectifs, plutôt que d'attendre passivement que les choses viennent à nous. Cela met en avant la responsabilité individuelle et l'importance de prendre des mesures pour atteindre ce que l'on souhaite, plutôt que d'attendre que tout nous soit donné sans effort de notre part. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !